Ensuite des fonds et des bijoux, ensuite des sociétés et ensuite des biens immobiliers. Voilà ce que nous avons trouvé. On lui dit de se justifier, on lui dit monsieur, depuis 2000 ou 2002 jusqu'à 2012, vous avez gagné légalement 505 millions, c'est déjà beaucoup, 505 millions il a gagné, légalement. On a trouvé plus et vous dites qu'il n'y a pas de preuves. Les véhicules déjà, c'est 500, et il n'est pas venu parler de cartes grises qui ne sont pas à son nom à l'audience. Il n'est pas venu dire que les cartes grises ne sont pas à son nom. On a trouvé des véhicules pour 550 millions. C'est-à-dire que déjà, il dépasse de 45 millions les revenus légaux. Il dépasse de 50 millions. Bon, après maintenant, on a trouvé des fonds. On a trouvé des fonds, des milliards. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est papa qui m'a donné, ou alors c'est un chef d'État qui m'a donné. Il a des fonds qu'on a trouvés sur lui. Mais enfin, c'est nous où on les a trouvés. C'est à lui de nous dire quelle est l'origine lucide. Et il se contente de dire, c'est papa qui m'a donné, et ce sont les chefs d'État étrangers, sans dire lesquels, et sans dire comment, et sans dire pourquoi. La loi elle-même dit, ça ne suffit pas de dire on m'a donné. C'est la loi qui le dit. Alors, quand vous avez des amis, non plus une épouse, mais des amis, avec qui vous créez des sociétés. Mais enfin, c'est trop facile après de dire, mais c'est leur nom. Qu'est-ce qu'un ministre faisait, au lieu de se préoccuper des affaires de l'État, à prendre son téléphone, à appeler des notaires, dit, faites-moi ci, faites-moi ça, faites-moi ci, dans des secteurs extrêmement importants, l'aéroportuaire, les ports, l'électricité, tout ça, il vient ici, il se mêle de ça, toute la journée. Au lieu de régler nos affaires à nous, il règle ses propres affaires. Est-ce qu'il suffit que des truands fassent agir les autres pour qu'on dise qu'il n'y a pas de preuves ? Il y a ensuite le domaine immobilier. Là aussi, il y a des terrains. Il a fait raconter partout qu'on a saisi la maison de son père. Mais c'est inéxal. Lui, il a acheté des terrains autour de la maison de son père. C'est ça que nous avons considéré et mis dans son patrimoine. Ce n'est pas la maison de son père, sa maison familiale. Il a agrandi le terrain et il a acheté à son nom des terrains. Il y a l'affaire de Baratal. Mais enfin, vous vous imaginez ça ? Baratal vient vous dire, je suis tellement scandalisé qu'il faut que je reparle. Baratal vient vous dire, ils m'ont appelé, Karim m'a appelé. D'abord le président de la République m'a appelé pour me demander de m'aider. Ensuite, Karim m'a appelé pour me dire, voilà, on va faire un terrain, on va le partager en trois. Chacun aura une villa sur 8000 mètres carrés de terrain, ici au bord de la mer. Chacun 8000 mètres carrés, plus un autre 8000 mètres à se partager dans les aménagements communs. Chacun 8000 mètres. Mais non, vous vous rendez compte ? Nous, on devait régler les problèmes des inondations, de ceci, de cela, des problèmes importants. Et puis c'est un témoin qui vient le dire. Quand vous dites, il n'y a pas de preuves. Mais quand même, quand le témoin vient vous dire, voilà, même derrière, l'architecte avait commencé, moi j'ai commencé les travaux, etc. Mais enfin, c'est trop facile de venir dire, mais ce n'est pas vrai. Avec des notes manuscrites, les arts. Pardon ? Avec des notes manuscrites. Oui, en plus, avec des notes manuscrites de la main, même de Karimouade. Alors, moi je vous dis, franchement, c'est trop facile, monsieur, de dire qu'il n'y a pas de preuves. Pour la, vous avez vu la... Eden Rock. Eden Rock. Vous avez vu où c'est ? Ce terrain-là. On a échangé ça contre un terrain à vous-même, avec une villa pourrie de 300 mètres carrés. Mais vous voyez, on a fait un montage comme ça. Et puis, mais Bibou Bourgis, il est qui pour obtenir tout ça ? Pour exproprier un général. On a exproprié un général. La Métissée. Le général de la Métissée. Bon, qui avait un bail sur le terrain. On l'a exproprié, manu militari, sans même l'aviser. Pour qu'eux, ils puissent construire là-bas des résidences extraordinaires au bord de la mer. Et ils ont fait pire. Je peux vous le montrer. Je peux vous montrer les photos. Ils ont mis leur barrière jusque dans la mer. Jusque dans la mer. C'est-à-dire, nous, citoyens, là, nous avons le droit, c'est la loi qui le dit, de nous promener sur tout le littoral. Sans que personne ne nous arrête. Personne ne peut s'approprier le littoral. Mais eux, ils ont mis leur barrière jusque dans la mer. Allez voir. Allez voir. Mais enfin, il y a des choses dégoûtantes qu'ils ont faites. Moi, je vous le dis. Je suis révolté. Il ne s'est pas contenté de l'aider. Il est ministre. Il intervient auprès des autres ministres. Dans le domaine aéroportuaire. Ils se sont partagés l'aéroport de Dakar. Partagés. Non, mais enfin. Monsieur, si vous dites qu'il n'y a pas de preuves, vraiment, je me pose la question. Vous avez entendu M. Diassé, ce qu'il a dit ? M. Diassé, il gagne 400 000 francs. C'est un employé de bourgie. Il gagne 400 000 francs. Il est sur les 400 000 francs. Il doit faire vivre ses enfants. Il ne peut rien économiser dessus. Il ne peut rien économiser. Il ne peut pas épargner. Il vient dire, oui, c'est l'argent que j'ai reçu. J'ai reçu 250 millions. Ou, c'est ça, hein ? 250 millions parce que ma mère était au Gabon. Elle m'envoyait du turaille que j'ai vendu ici. Mais vous êtes... Mais enfin, nous, nous sommes... Non, vraiment. Nous, nous sommes... Nous sommes ici dans le pays. Nous sommes dans le pays quand même. Vraiment, je vous pose la question. M. Diassé, qui s'occupe des bus de l'aéroport. Je vous pose la question. Mais il ne peut pas nous dire qu'il a vendu du turaille et que ça lui a donné en économie. En économie. Entre-temps, il a acheté des maisons, etc. Mais il a quand même pu garder chez lui, en espèce, 250 millions. Ce n'était pas à la banque. Non. Monsieur. Non. Vraiment. On nous arrête de dire qu'il n'y a pas de preuve. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada